C'est parti ! Alors, on est de retour avec Dave et Johan Meyer Oui, notre invité de ce soir c'est Johan Meyer, des newbies Bonsoir à tous Alors, pour cette première manche de l'open world Donc Johan, il va être avec nous pendant cette manche On va vous faire un peu le nom des joueurs Johan Embers, je pense Christian Oresic, des nouveaux joueurs qu'on a pas vu sur les autres tracks Reben Kulder, qu'on a déjà vu Maxime Lassens On te coupe tout de suite, le go va être donné Le go va être donné, on va vous faire le point après Donc 15 minutes plus de tours Alors, on va pour cette quatrième manche de l'open world 15 minutes plus de tours, le go va être donné C'est parti C'est parti Et... ils sont partis Et le go est donné Et... Oula Et alors, Grasmus Benberg qui fait le on-shot ? Non, c'est Dion Ubers C'est Dion Ubers Ah... Suivit, Denis Fechberg Edouardo Simoes Et Ruben Kulder Et donc Denis qui est en 450 Sur cette manche Exactement Et Sean Ogden, très rapide 2.5, qui est parti 5ème et qui vient de tomber Sean Ogden qui est bien passé d'ailleurs au championnat ? Exactement Andrew Wood aussi qui est en 7ème position Bon départ Andrew Wood, qui est pas mal au championnat aussi Ouais, qui est bien Alors Denis en tête Vous voyez, parce que pour l'instant un petit récapitulatif au moins des 5 premiers du championnat On nous a Morgan Marley en tête Suivi de Sean Ogden, Andrew Wood, Matthew James et Ruben Kulder Ruben Kulder qui est 2ème Et Denis qui a pris la tête Denis qui a déjà pris la tête Suivi donc de Ruben et d'Edouardo Simoes Frasme Zmenberg 4ème Ruben qui manque un peu d'entraînement sur le track mais qui est quand même rapide Il a découvert le track un peu tardivement Oh l'attaque, l'attaque de Kulder Très agressif, un peu trop Ouais, un peu, ouais, sur Eduardo Simoes Alors, toujours ce petit groupe de 3 Denis qui est devant Et Rasmus Benberg Donc le premier tour va être bouclé Donc toujours Denis Fischberg 1er Suivi de Ruben Kulder Edouardo Simoes Rasmus Benberg Qui attaque et qui passe sur Ruben Ouais, ouais, ça fait ouais Très proprement Les deux là, ils ne vont pas se lâcher Oulala Ça a été chaud, ça a été chaud Et voilà Et oui Il a été puni Oh, Morgan Marley qui a pris un très très mauvais départ Morgan qui est 19ème Ça va coûter cher, ça s'il ne remonte pas Oui Alors, toujours sur Denis qui ne fait pas d'erreur Tranquillement pour lui Ou une chute Ruben et Dago Adamo L'argentin Je suis sur Valtteri Tianen qui vient de prendre la 4ème place Du Team MXS Concept Oui Andrew Wood Dago Adamo Dion Iber C'est comme ça qu'on le prononce Kellen Brewer Robert Pollage Ron Casterman Sean Ockden Et Ruben Kulder Et Ruben qui a perdu pas loin de 10 places en un tour Ouais, ouais Deux chutes consécutives pour Ruben Et sur ce track on perd vite des places, n'est-ce pas mon newbie ? Yes C'est pas évident, pas évident Un track est quand même assez rapide hein On va revenir un peu sur la tête Ah, petite attaque de Kellen Brewer Il s'est passé Donc comme Newbie est avec nous ce soir, on va lui poser quelques petites questions là sur ce qu'il a prévu sur l'EMF avec son équipe après le championnat de France, on est à mi-épreuve ? Oui exactement, on est à mi-championnat et pour l'instant, mis à part les courses australiennes qui se déroulent le samedi matin Donc ça c'est un tout nouveau championnat que tu viens d'ouvrir sur l'EMF ? Alors en fait, on aide un petit peu le championnat australien qui n'avait pas de site comme support D'accord De façon à avoir les chronos, les qualifs, les scripts et les résultats Mais c'est eux qui s'occupent entièrement de leur serveur et du déroulement de la course D'accord Donc du coup l'EMF sert surtout de support donc voilà Exactement Ouh, chute de Denise Ouais, chute de Denise Donc pour rappeler, les SX australiens, c'est le samedi matin à quelle heure française ? Aux alentours de 6h voire 7h du mat', entre 6h et 7h, ça dépend du changement des heures hivernales D'accord Pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de participer, le samedi matin, il faut se lever tôt, mais vous pourrez au moins faire quelques courses de SX C'est encore une erreur de Denise, qui perd du temps, qui... Qui perd la première place Qui perd la première place Et Edouardo Simouest, un peu agressif, mais bon Ah, il faut vraiment avoir un peu agressif ici Il était dans sa trace, il n'a rien à se reprocher C'est Denise qui est en dehors de la piste, qui doit faire attention à ne pas revenir au même moment Alors du coup, Edouardo a pris la tête, suivi de Denise Et bataille pour la troisième place aussi Ah oui Rasmus Denberg Avec Rasmus Denberg Avec Berger et Wood, qui sont en pleine bataille là Suivi de Kellen Donc il y aura un autre championnat SX Mais aux heures américaines cette fois, donc 2-3h du matin Qui se déroulera sur 3 courses, qui débutera à la fin du mois Et je pense début décembre, les deux autres courses D'accord, donc aux heures américaines Voilà, vous êtes au courant de ce qui va se passer sur l'EMF Et donc, des courses où on aura certainement l'occasion de te voir, je pense Peut-être, sur les courses aux heures américaines Et plus que sur les SX australiens, c'est pas possible Ah, mais... Ça fait le véto pour les heures australiennes Surtout que Newby, t'es quelqu'un qui se couche très tard, donc... Ah, du coup on ne peut pas faire les deux Et non Il faut faire la joie Et après, du coup, au niveau de... Tout ce qui est motocross Le prochain championnat... Wood qui est tombé, Wood qui vient de se faire doubler par Kellen Brouwer, excusez-moi Le prochain championnat MX Ce sera comme l'an passé, sûrement Aux alentours du mois de mai-juin Donc, sinon, ton avis sur le terrain, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu... Tu l'as trouvé comment, difficile ? J'adore ce terrain, j'adore ce terrain Il a besoin d'être un petit peu peaufiné, je pense, pour l'année prochaine Mais... Je le trouve vraiment intéressant à rouler C'est ce que j'ai trouvé aussi, moi, vraiment... Je veux dire, c'est pas un track... On se lâche pas, ouais C'est pas un track qui te lâche, qui peut galérer pendant des heures et des heures C'est très agréable Très beau boulot du jeune Maxime Bourreux, hein Exactement Très très beau track, félicitations à lui Donc, oui, seul regret, c'est après avoir joué sur Valence Chute de Benberg Valence ayant des traces inter-exterres très intéressantes Là, c'est quand même assez... Assez bougé Il y a quelques traces pour doubler, mais très peu Alors que Valence avait plus de... Oui, il y avait plus de possibilités C'est sûr que... On l'a vu même pour la première manche de l'Open France À part deux, trois intérieurs qui étaient très intéressants pour doubler Sinon, c'est vrai que c'est resté assez figé Après, juste les chutes, les erreurs Exactement Donc, dans l'avenir, on va essayer de travailler ça un petit peu D'avoir des... Édouard aussi, moi, est-ce qui vient de tomber Ce qui va permettre à Denis de repasser en deuxième En première Alors que le troisième est lâché déjà... Ah oui, il est à 19 secondes déjà Oui, mais il est en bataille avec Andrew Wood Ah, les deux, ils ne se lâchent pas, ça fait un tour et demi, là Non, 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 les deux Américains Ah oui Bah, Kellen Brewer qu'on n'avait pas vu depuis le début du championnat Il était resté assez discret Il faut savoir que les Américains roulent surtout en SX En ce moment, donc... Oui, exact, oui Parce qu'il n'a fait que la dernière manche, les deux premières manches Je ne me rappelle pas l'avoir... Bah, il vient de chuter Eh oui Il vient de chuter, Andrew prend la 3ème place Andrew passe 5ème pour 6ème Eh, Édouard d'Ossum West... Alors que Stany De Bruyne est passé 5ème Ah, Stany... Et Marley est remonté 13ème seulement Il a un peu plus de mal sur ce track Montréal Même au Calif Donc, si je me rappelle bien, il était loin de faire le meilleur temps Alors, là, on a celui de Spielberg Édouard d'Ossum West... Andrew Wood, toujours en bataille Et... Denis qui est en première position Ah, il est connu Ah, il est connu Andrew Wood Et Édouard d'Ossum West qui revient très fort, hein Ah, oui, oui Là, il est... Les deux... Rachouf Stater qui vient de chuter Ce qui permet à Stany de passer en 4ème position Et... Adamo Dago Adamo aussi Qui revient Eh bien, il n'y a qu'à passer, Bemberg Il y a une bataille en perspective entre ces 3-4 Et après, il y a une bataille entre la 7ème et la 8ème place Entre Kellen Brewer et Sean Hogden Ah, on est dessus, justement Sean Hogden, un petit anglais très prometteur Qui est en tête... C'est pas lui qui est en tête du championnat, si je crois bien Ça veut dire de bêtise ? Je pense Ah non, 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 non Il est 2ème, justement Derrière Morgan Marley à 3 points 3 points Excusez-moi Eh, oui Il risque de passer devant Il risque de passer devant Parce que... Morgan, il est toujours... Il est passé 12ème On est à 11 minutes de course Il y a eu... Il passe à 1 point d'avance Ah, 1 point d'avance Donc il vient de passer 10, hein, je crois Parce que Jonas Norley est tombé Ah Euh... Morgan... Exactement, 11ème 11, 11 Donc... Égalité Ouais Ah, il faut qu'il se ressaisisse... Morgan... Eh, il va gagner une place Parce qu'il y a... Thierry... Euh... Canen qui a chuté Et ça y est Une place Dixième Qui garde la tête du championnat pour l'instant Et il y a encore une... Cascarman qui a chuté aussi Donc il passe 9 Je suis toujours sur Andro Et il est... C'est Wooden qui est juste devant lui À 4 secondes Ouais, 15 Ouais, 15 Oui, je suis très content du... De l'engouement pour ce champ Euh... On s'y attendait pas vraiment Ouais Et euh... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amateurs Et j'espère que ça va bouger pour la... Les championnats à venir Parce que... Ah... Il y a un peu trop d'amateurs à mon coup Ah peut-être des amateurs qui vont peut-être monter en pro justement Pour peut-être garder un peu... Oui Donc... Toujours... Denis Hussberg 1er Andrew Wood 2ème Et les avons du changement Pour la 3ème place Ah oui, Stani Debrun Stani Debrun Le belge qui est bien placé au championnat si je me trompe Euh... Il a loupé une épreuve hein quand même Il a loupé une épreuve mais il est 7ème hein Il est 7ème, il a loupé le... La 2ème épreuve Il risque de remonter un petit peu là Après... Rasmus Benberg Eduardo Simoes Kellen Brower Dago Adamo Sean O'Don Et Morgan Marley Il y a de très jolies... Très bon chrono quand même Ouais ouais Un 2.01 Un 58 Un 58 Ouais 2.01 pour Kellen Super que tu es un peu plus à l'aise là sur ce track En 450 Parce que sur les autres tracks Il était un peu en galère Avec le 4.5 Ouais Denis là il est en 1.58 c'est ça ? Ouais Et il fait le même temps qu'il a fait en... Au chrono hein, en qualif 1.58 aussi donc euh... Ouais Ce qui va être intéressant c'est de voir tout à l'heure Dans la super finale Voilà c'est... Tous les très bons joueurs Fechberg Newby dont tu fais partie Les... Les Leclerc Teeze Teeze Bah Teeze qui a eu beaucoup de mal ce soir je trouve sur la première manche Un mauvais départ hein ? Un mauvais départ Ah il l'a pas eu oui Il a eu peut-être un mauvais départ et il a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner ces jours-ci donc il est un peu en dessous de son niveau habituel Peut-être que la deuxième manche... Ouh ! Chut ! Oui ! De Denis ! Mais bon 27 secondes ça va aller hein ! Ça va aller normalement pour lui Donc là on en est à 15 minutes de course Il restera plus que deux tours Et du coup Newby, au niveau des deux amateurs qui seront qualifiés pour la super finale si tu connais leur nom ? Euh... pas encore parce que je t'avoue que je n'ai pas eu le temps de mettre les résultats en ligne Euh... je devrais le faire... Durant la... Que ça fasse pas comme un Enzo Goutini il y a 15 jours Qui... qui avait oublié de se présenter Ouais... euh... J'essaierai de le faire pendant la deuxième manche world donc euh... malheureusement je pourrai pas avant Oui oui non mais... Non mais c'est euh... Bien de leur rappeler euh... Si nous... Je ne sais pas qui... qui est... qui est qualifié donc euh... Voilà... Le mieux c'est que ceux qui pensent être qualifiés restent sur le serveur en fait Bien sûr bien sûr Donc il ne faut pas oublier de rester voilà sur le serveur Ou de jeter un petit coup d'oeil au classement euh... A la fin de la deuxième manche world Oui Pour voir si vous êtes qualifiés Eh... Sean Ogden hein... il s'attaque à Ken Brewer Sean qui avec le 2,5 là euh... On voit du lourd hein... Donc il y a Sean qui est 7ème et Morgan est 9ème Et Brewer qui est à 6 secondes... Ouais c'est... on arrive dans... ça doit être l'avant dernier tour je crois Euh... ça va être même le dernier de... Ouais... Le dernier... Normalement de... Donc Denis toujours en tête hein... Ça doit être le dernier de Denis C'est le dernier de Denis ouais... Donc pour les autres il leur reste un tour Donc Stanis toujours... Où est Denis qui tombe avec un retard à terre ? Beinberg et Sumues qui se... Qui sont en pleine bataille là tous les deux... Donc dans leur dernier tour... Et Beinberg qui est tombé... Stanis toujours 3... Wood qui a fait une grosse erreur... Et qui est reparti de l'autre côté... Ohlala... Donc du coup... Andrew Wood toujours 2ème hein... Ouais... 3ème... Morgan qui a perdu... Morgan il a perdu de la place hein... Il est 11 maintenant... Ohlala... Ohlala... Alphi Kevarn Morgan... Kulder qui vient de chuter... Taiti Kemen... Morgan Marley... Maxime Lassence... Kliks qui est 19ème... Ruben Kulder qui a perdu de la place hein... Il n'arrive pas à revenir... Dommage... Il fait un bon début... Et d'ailleurs il chute... C'est Alex Yvon Bramankfield le passe... Franck Casterman un peu plus loin... Jack Knight... Dion... Hubert... Kliks... Jeffrey... Brandon Henning... Roberto Lage... Devin Davis... Qui est très très loin... Vous n'avez pas habitué à ça depuis le début du championnat... Ah oui... Owen Hillman... Des connexions d'OM... Il y a eu une déconnexion aussi... Je crois de Mathieu Moisseron... Mathieu Moisseron qui a des problèmes de connexion en fait... Au niveau de... Oui parce qu'il n'était même pas le premier tour bouclé... Direct déconnexé... Impossible pour lui de jouer avec sa connexion internet ce soir... Ah c'est dommage... Il avait bien... Il a rouleur en calife... Il était bien... Oui... Puis il était bien placé au championnat... Il va perdre beaucoup... Beaucoup de points... Au championnat il était... Je vais te faire ça tout de suite... Mais oui il était 3ème... Il était 3ème... Juste derrière toi... A 8 points... Là c'est le dernier tour... C'est le dernier tour... C'est le dernier tour... Oui... Donc Denis est dans son dernier tour... Euh... Et... Edoardo Simoes qui a perdu beaucoup de place... Qui est 7ème... Lui rentre dans son dernier tour... Staline Brune toujours 3... Arasmus Benbergat... Morgane tout pour 11... Kellem Breuer 5... Schoenocklen 6... Edoardo Simoes 7... Dagua Damo... 8... Jonas Nordly... 9... 21cm 10... 11... Morgane Marley... Maxime Lachan 12... Alexis Van Brabant... 13... Jemel Pudeur... 14... Jack Knight 15... Frank Casterman 16... Dion Hubert... 17... David Thirin... 18... Jeffrey... Je pourrais pas le dire sans nom... J'arrive pas à le prononcer... Brandon Hélinc... Devin Devis... Robert Hollage... Et après les autres ont été les connectés... Donc course plus que tranquille pour Denis... Qui enfin depuis le début de ce championnat... On l'avait pas vu... On l'avait pas vu... On l'avait pas vu au mieux... Et là... Là il a dominé le sujet... Ouais... Là il a dominé... Avec 24 secondes d'avance... Et dans son dernier tour en 1.59... Bravo Denis... Bien joué... Alors... Andrew Wood... Qui va arriver 2ème... Oui... Andrew Wood... Qui a fait des belles manches aussi... Sur les 3 premiers Grand Prix... Ah oui oui... Toujours 3ème du championnat... Stani qui va finir 3... Je devrais pas poser trop de problèmes pour Stani... Et il y a une bagarre entre... Cellen Breuer... Et Rasmus Benberg... Mais bon... Je pense que là... Il y a une grande bagarre qui fait attention... A pas faire justement comme... Le petit Leclerc... Et Sean Ockden qui finit 6... Et Morgane qui est toujours 11... Et... Si ça chute devant lui... Il aurait une chance... La Guadamo... Qui en termine... Jonas Nordli... Edorno Simoes... Et Valtteri Tianen... Les 3 roues d'en roule hein... Et ouais... Petite attaque à la fin... Et voilà... C'est Valtteri qui perd une place... Non... Bah non... C'était un retard de terre... Maxime Lassens est bien trop loin... Ruben Kulder... Donc Morgane il finit 10... Oui... Dixième position pour Morgane... Juste devant... Valtteri Tianen... Là on attend... Maxime Lassens... Voilà... Qui va en terminer aussi... Ruben... Dommage... Très bon début de Ruben... Et... Malheureusement... Beaucoup trop d'erreurs pour... Prétendre... Être dans le top 10... C'est dommage... C'est dommage... Alex Yvan Brabant... Ouf... Ouf... Ouh... Alex Yvan Brabant... Qui nous fait du spectacle juste avant la fin... Ah oui oui... Ah il sait de toute façon qu'il ne peut plus perdre de place... Tout le monde est... Tout le monde est arrivé... Tout le monde est arrivé... Donc... Voilà... C'est terminé... Aussi pour lui... Et bah c'était pas trop mal... Je me suis bien régalé avec un de l'issue... Beria Impérial... Comme il l'a été... Une belle bagarre avec Sean O'Don... Andrew Wood... Espérons que la deuxième manche... On voit un Ruben Kulder... Un peu mieux... Un peu plus à l'aise... Ce serait pas mal... Ouais... Donc bah écoute... On te remercie Newbie... Pour toutes ces informations... D'être passé ce soir avec nous... Bah de rien... J'essaie de repasser une prochaine soir... Ouais... Et euh... Donc on te souhaite une... Bonne course là... Pour l'Open France... On va essayer... Et puis euh... Bah... Écoute... Bonne continuation... Et donc à très bientôt... Merci à vous deux pour le stream... A tout à l'heure... A tout à l'heure... Allez... Merci, à tout à l'heure...